Il y a quelques années, dans cette ancienne cure de la chaussée de Gilly, une idée se concrétisait. La mise sur pied d'une association visant à toucher toutes les personnes d'origine africaine arrivant en Belgique et plus particulièrement à Charleroi. Une initiative soutenue par la pastorale des migrants. La maison africaine est aînée. La vocation de la maison africaine, c'est d'abord d'être un point de ralliement de tous les Africains qui arrivent en Belgique. Mais un point de ralliement par rapport au fait que ce qui arrive chez nous a un gros souci, c'est le dépaisement. On arrive dans une terre étrangère, il faut bien s'adapter, il faut trouver ses marques, il faut gérer le quotidien. Et la maison africaine, la spécificité, c'est qu'en fait, le public qui vient ici est un public qui non seulement n'a pas de repères, mais qui n'est pas reconnu comme tel selon la législation. Donc c'est des sans-papiers. Et la première chose, donc, c'est de régler, entre guillemets, ce problème d'état des sans-papiers. Nous avons 30 jours en principe pour introduire les recours devant les conseils de contentieux des étrangers. Parmi les activités de la maison africaine, la principale est le service juridique. Chaque jour, ils sont nombreux à se presser à la permanence du juriste. L'assistante sociale m'avait dit qu'il fallait avoir un avocat, mais le jour qu'on m'avait convoqué pour aller là-bas. Les gens qui venaient frapper à la porte de la maison africaine ne savaient pas où et comment commencer leur parcours ici sur les territoires belges. Et c'est par rapport à ça que est née l'idée généralement de créer un service juridique pour pouvoir d'abord informer et assister, et au besoin aussi orienter les demandeurs d'asile tout en leur expliquant leurs droits et leurs devoirs. Alors après, évidemment, il faut suivre les personnes. Le taux n'est pas d'avoir des papiers aussi, ou bien d'être en Belgique. Il faut l'après belgique, l'après-arrivée entre guillemets. C'est-à-dire, le fait qu'on soit là et qu'on ait trouvé ces marques ne veut pas forcément dire qu'on soit intégré. Donc il y a aussi tout un parcours d'intégration que nous assurons à travers la formation à la citoyenneté, connaître la Belgique, qu'est-ce que c'est que la Belgique. Il y a les ateliers de cuisine, et là aussi, évidemment, la cuisine fait partie de la culture. Une cuisine peut dire la culture d'origine, peut dire la façon de faire, la façon de manger, peut dire la façon d'être, de penser. Il faut aussi accepter que cette façon, elle va se confronter à une autre façon. Il y a les ateliers de formation à l'informatique. Donc vous voyez qu'on est finalement à la croisée des chemins, et tout simplement à la croisée des cultures, je dirais. Mais que chacun arrive à trouver sa place, que chacun arrive à être aussi, en étant ce qu'il est, qu'il parvienne à donner autre chose et à recevoir aussi autre chose que ce qu'il est. Donc c'est ça, évidemment c'est un grand défi. Ça ne se fait pas parce que je le dis de façon aisée que ça se passe de façon aisée. Donc le défi il est là, c'est d'aider aussi les uns et les autres à accepter la réalité. C'est ça, c'est ça, c'est ça.